et bonjour tout le monde ici et on se retrouve sur la suite de ce final station donc là tout de suite ce nous allons faire nous allons partir de notre du dernier endroit où nous étions donc problème ce qu'il ya c'est que j'ai peur pour la nourriture j'ai des gens à nourrir et t'as qu'une ration et j'ai qu'une ration et là vous avez entendu jerem bd qui apparaît pendant mon enregistrement alors j'ai qu'une ration on va tout de suite voir qui c'est qui a faim pas toi encore pas toi encore pas toi encore elle ah bah tiens mange toi tu as bientôt besoin de soins un 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 tout de suite avant que toi tu as besoin de soins il faut et vite 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 oh qu'est ce qui se passe non 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 oh là il ya le monsieur il a besoin de quelque chose ouais il c'est sa vie là qui craint voilà toi c'est bon j'espère que vous allez tenir niveau nourriture je sais pas dans combien de temps on arrive tout de suite essayons on peut pas munitions à attend des munitions pour fusil moi j'ai des munitions fusil j'ai pas le temps de lire ce que les gens racontent dans le train pas c'est bon la fin c'est bon la fin c'est bon on arrive dans combien de temps on est à mi-chemin s'il devrait tenir sauf je sais pas quand est ce que c'est le prochain le prochain arrêt là ça craint il faudrait au moins trois trucs de de nourriture si je veux les garder en vie un voyage de plus ah c'est long toi tu perds ta vie il me reste deux trousses de soins ça va mais j'ai plus de nourriture n'est plus de nourriture up bob nelson tu vois là ils ont faim ils ont faim voilà c'est bon on arrive au bout on arrive au bout on est bon allez vas-y arrive allez allez fais moi la sonnette l'autre il a faim voilà il commençait d'avoir faim là dis moi qu'on arrive à bon port là dis moi que c'est une zone sécurisée que les gens puissent descendre ouais je n'ai pas le pistolet c'est bon on a réussi on a ramené tout le monde en vie impeccable ils ont survécu survécu lui il me donne des mais lui il me donne des pilules ça sert à quoi les pilules alors vous êtes arrivé vous êtes content merci encore désolé faut que je discute de quelques trucs ouais ouais mais toi mon gars ça va je sais j'ai déjà compris où ça va prend ta famille et sauve toi mec ouais ouais vous avez un ordre lui il n'en a rien à foutre même pas un petit merci et toi j'ai arrêté l'hémorragie c'est bien c'est bien tu aurais pas pu l'arrêter dans le train une ambulance sera bientôt là ils nous emmèneront à l'hôpital au bord d'âge ne sont pas si bien fait que ça et oh j'ai fait comme j'ai pu moi pour soigner le bonhomme il m'a bouffé deux à trois trousses de soins quand même il est encore en vie c'est grâce à moi au chauffeur de train là t'es qui toi à plus ouais bah alors là nous sommes dans une zone safe comme d'hab il faut quand même de il faut quand même trouver un code alors ce n'est pas une journée magnifique adam torton veut vous voir il dit que c'est urgent c'est qui ça fait attention à ce que vous dites nous lui devons tout ouais ouais moi je lui dois rien vous pouvez aussi le garder son bureau se trouve en haut de l'usine vous la verrez où que vous soyez en ville impossible de se planter le chauffeur vous attendra pour vous emmener à l'usine j'imprimerai le code le temps que vous reveniez voilà ils ont des imprimantes qui n'imprime pas rapidement attend attend et c'est interdit de fumer ouais trousse de soin et le voyage vers le nord ont été annulés on s'ennuie tellement sans boulot ouais si tu veux et quand on fume on ouvre la fenêtre avant j'arrive même pas à la casser zut j'ai voulu faire une vanne ça marche pas alors où allons-nous où allons-nous c'est quoi journal on va acheter un journal la police de risol a mené une enquête sous les ordres d'adam torton on a confisqué ton une tonne d'électrum écrasé illégalement obtenu par l'usine scammen alors que cette dernière tentait de se faire sortir du de reston souvenez-vous que toute extraction d'électrum sur le territoire de la ville est réglementé on va dire réglementé et imposé dommage tant que tant d'années plus tard certains individus pense pouvoir faire encore pouvoir faire sortir illégalement du minerai de la ville l'exemple de ce jour rappellera à tous ceux qui arrivent à ces voleurs la rumeur parle d'une augmentation de mortalité dans la ville je vous le dis en tant que scientifique j'ai commencé à entendre ces histoires dès mon premier jour de travail aristole garder le peuple dans un dans une ambiance empoisonné nous apporterait notre but est que chaque mineur d'électrum puisse vivre une longue vie heureuse c'est tout il ya que ça ouais les prix des journaux manquent tous les jours et il n'y a pas je veux de la nourriture bonjour madame jack c'est encore toi non non tu te trompes il n'aura pas de problème croyez moi et il ne laisse pas passer le vieux j'ai même pas vu ils ont percuté un bonhomme je n'ai même pas vu qu'ils ont percuté un bonhomme il ya des magasins merci quoi téléphone oui il y a une cabine téléphonique dans la rue d'à côté ouais je sais pas pourquoi alors on va en acheter un quoi que allez on prend les deux des armes des armes je veux bien quelques munitions et le fusil à pompe aussi un haut des améliorations 800 aïe et moi je veux je reviendrai plus tard moi je veux de la nourriture s'il y en a alors hop tac tac voilà nourriture impeccable je peux pas trouver il manque pas beaucoup de merde j'aurais bien voulu l'amélioration là naha il manque combien j'ai 34 balles de pistolet il me manque 50 je veux garder mes balles de fusil à pompe ah pétain ça coûte cher mais je veux l'amélioration amélioration visée laser chargeur amélioré ah ah tant pis visée laser c'est déjà pas mal moi qui vise comme une brêle merci je ne suis pas intéressé niveau nourriture j'en avais que deux salut toi veuillez monter dans la voiture il vous attend bonjour vous êtes là pour un rendez vous non je suis là juste comme ça j'ai envie de me balader voyons voir bon oui monsieur torton vous êtes temps entrez merci alors toi tu parles cette scène énergétique alimente la centrale et toute la ville nous devons surveiller son état très rigoureusement si un des côtés surchauffe quelque chose d'irréversible pourrait arriver je sais pas d'inquiétude les particules d'électromes limites c'est pourquoi les gens ne savent même pas ce qui se passe ce brouillard les protège du monde extérieur et qui plus est ils évitent encore ces endroits et cela ne vous regarde pas d'accord ils sont protégés parce que la ville est polluée ouais j'ai arrêté de regarder selon contrat avec le conseil en cas de seconde visite je dois céder le coeur énergétique de l'usine pour recharger le gardien le conseil aurait dû fournir le transport mais je pense que vous comprenez que votre train est la seule chose disponible ah oui j'ai donné l'ordre d'attacher la cargaison au coeur énergétique du train alors c'est mieux que de se presser alors c'est mieux de se presser il n'y a aucun moyen de passer par dessus les bloqueurs si c'est mais ça c'est votre problème à plus tard ouais mais pour me donner le code il y avait une porte la naï je voulais visiter il y avait une porte dans son bureau bon j'ai une amélioration des munitions et toute la bouffe qu'ils pouvaient me vendre donc en gros je regrette pas mes achats un c'est quoi ça il y a des choses à visiter salut nous sommes pas encore ouverts mais je m'en fous si vous voulez une chambre aller à l'étage moi je veux des sous il y a rien et il n'y a pas des choses là que je peux récupérer non j'ai rencontré un vieil homme aujourd'hui apparemment il a déjà perdu la boule il m'a cependant raconté quelque chose de très important à propos de la première visite je dois atteindre ce canyon mais le train va partir à l'ouest dans juste dans juste une semaine je vais partir pour le nord dans la matinée ça ira plus vite ainsi et bien nous avons deux chambres de livres la première est à droite mais il faut faire le ménage un cinglé vivait là un logement adjacent dehors mais il y a une fuite vous pouvez jeter un coup d'oeil voilà j'ai déjà visité j'étais pas attendu bonjour les petits namoureux je te parle pas tout de suite bah t'as rien l'arnaque mais oh vous avez rien dans vos baraques hop on verra ça après téléphone bah ça répond pas fallait s'y attendre je pense du coup j'ai pas parlé aux gens ouh de l'agneaule ouh vous buvez bien hein avant qu'on nous découvre ah ouais t'inquiète on va quand même voir les gens là je crois pas qu'ils ont quelque chose à dire non et vous aussi pour mon grand père il est à l'intérieur mais s'il vous plaît faites vite il ne parle pas des colons sa famille a beaucoup souffert à cette époque bon salut grand père oui j'ai rattrapé la première visite j'ai souvent proposé d'en discuter mais j'ai remarqué que peu m'écoutent vraiment je suppose que tant d'années plus tard personne ne veut connaître la vraie histoire bah si vas-y raconte moi bah raconte moi tout a commencé avec des capsules tombées du ciel ok l'une dentelle est tombée dans un quartier de chez nous le gaz contenu dans ces capsules a affecté les gens ah c'est ça les grosses capsules là qu'on voyait qu'on a vu c'est bien ce que vous c'est bien ce que bien que vous sachiez déjà mais il y a un détail que les gens laissent souvent de côté tout le monde ne réagissait pas pareil aux effets du gaz oh crève pas le vieux désolé je ne peux pas parler longtemps ah fous toi de moi oh bah il est peut-être malade hein bah il est malade ok mais moi je voulais la suite de l'histoire en fait les gens se sont transformés c'est ça que tu voulais me dire et ça je le sais déjà il y a eu des effets incohérents ça les a infettés à cause de capsules tombées du ciel par l'armée c'est ça ? bah je suppose alors allez au revoir bonjour petite bon et l'autre il a imprimé le train ouais c'est bon il a imprimé de toute façon oui alors tac c'est bon allez au revoir je te dis même pas salut je veux pas te parler alors 2 3 2 7 ah oui ils ont attaché quelque chose à montrer à nouveau hein il t'avait dit ouais il m'avait dit La cellule énergétique qu'il ne faut pas laisser surchauffer Parce que sinon ça fait Sinon il y a tout qui pète Donc cette cellule là elle est vraiment chiante Parce que je ne sais pas Donc là on voit qu'il y a un côté On peut changer les côtés Et Voilà comme ça En fait on peut changer les différents côtés Il ne faut pas laisser les côtés se remplir Sinon c'est la cata Sauf que le problème c'est que des fois quand un côté est plein On n'arrive pas à le vider Ouais d'où tu sors toi Où allons nous 120 et il me donne une bière Un whisky Elle descend Là par contre on va essayer de On ne peut pas Les munitions On ne peut pas On ne peut pas Le gars je te parlerai bien mais je n'ai pas le temps Il y a un truc plus important qui risque de faire péter le train Voilà Nourriture 2 Trousse de soie sec Ça va on est paré On est paré J'aime bien la musique de ce jeu Et tu veux voir le gardien On dit que son moteur Quand son moteur démarre Le monde entier l'entend J'espère que nous n'en aurons pas besoin Ah 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 On va déjà Juste Lier ça Et on va aller parler Là il y a quelqu'un qui veut nous parler Alors Tim Lanning Tim Bonjour Tim Tim s'il te plaît Des nouvelles du nord Désolé mon ami Je suis coincé à la métropole Et il ne me laisse Il ne laisse personne en sortir Où est le président ? Tu dis le président Tu n'as pas entendu Mais le président est mort Armand White a disparu Il y a quelques jours Le conseil dirige la cité maintenant Merde C'est moche Ah on est arrivé Alors On a nos balles de fusil à pompe On a nos balles de pistolet Et on a un beau visère laser Yeah Là ça sera fini Ça te montre où tu tires Voilà Là on verra bien Où est-ce qu'on tire Alors bien sûr Le code n'est pas ici Ça de toute façon Il ne faut pas rêver Ah minition de pistolet Merci Là je suis sûr C'est fermé Ouais Alors code rouge Veuillez vous rendre immédiatement A l'abri Un abri ? Quel abri ? Un abri nucléaire Un truc dans le genre peut-être Alors Eh regarde Tu vois la trappe Ouais C'est ça Mais on ne peut pas passer Il faudra trouver une clé Avec un peu de choses On peut trouver des gens Ah merde C'est vert Je ne peux pas traverser Les voitures peuvent arriver à tout moment On s'en fout Il n'y a pas de caisse Hop Bonjour Mike Il y a un problème Avec le cuisinier de l'école Il nous faut un mois de plus Pour l'intégrer Cela ne peut attendre Notre seule option Est de l'éliminer Hein ? Quoi ? Peut-être qu'il était infété Et il pense ÉLUMINATION BING Yes Attention 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 Il n'y a personne Ah des chiffons Je vais pouvoir faire des bandages Des bons petits bandages Ah Mais non Tu veux charger ton point Pour faire Euh Du short C'est ça Voilà Recule-toi un peu Et puis Ah les deux Les deux en un coup Waouh Trop fort Munition fusil à pompe Ouais Un taggeur seulement Tac Bam 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 Dans les oiseaux Oh là il y a des caisses Je veux dire zombie Moi ça m'est souvent arrivé Caisse Égal zombie Tac Merde Non J'ai paniqué J'ai paniqué J'ai tout loupé J'ai paniqué J'ai tout niqué J'ai paniqué Hop Voilà Euh Merde Ah non T'as l'air con Yeah J'ai usé des balles Pour rien Bon quoi que Quatre balles Pour quatre monstres Ça va Mais Je suis mauvais Moi à ce genre de choses Je suis mauvais Et je parle Avec un bizarre laser Tu es mieux Et qu'est-ce qu'il m'a donné Poudre à canon Chiffon vis Ouais de quoi faire des 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 munitions De quoi faire des munitions Après Mais j'ai perdu de la vie Quand même Et là Je parie qu'il y a encore Un autre monstre Bah bien sûr Il faut toujours supposer Bim Merde 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 Sacré 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 Alors BG Rubrique Fausse compilation musicale De 1 Total 26 euros Ah c'est une facture Ou même Peut-être Une amende Non non C'est une facture Alors Qu'est-ce qu'il y a C'est une carte On dirait C'est un disque Qui coûte 12 dollars Bah donne le moi Si ça coûte 12 dollars Ah putain L'explosif C'est loin C'est loin Parce que ça pète J'étais coincé par le mur J'étais coincé par le mur J'étais coincé par le mur Non Je vais mourir Je vais mourir Medikit Je veux pas prendre encore un medikit Ouais Je ne veux pas prendre encore de medikit Ouais Mais t'as eu de la chance Oh une chaise La chaise Je vais en avoir besoin Les toilettes là-haut Moi aussi Munition de piste télé Bon bah Ça tombe bien T'as récupéré de bois Comment qu'on descend On se peut pas descendre Bah oui Parce que sinon Tu prends les débris Et tu crèves comme un con Peut-être qu'il faut jeter la chaise Pour sauter dessus Ou un truc dangereur Euh ouais T'as entendu un truc tomber Ah merde C'était tout simple Oh le mec il se fait chier pour moi Je croyais que Bah oui bah moi je croyais que le mur Il était Il bloquait le chemin Le mur Bah moi tu me dis Le chemin est bloqué Bah moi je pensais à faire Jeter la chaise Pour passer au dessus des débris Hop Bah Oh là Oh là Oh là Oh là Oh non Ça c'est jamais bon Là Juste au cas où Fusil à pompe Non c'est bon Euh Moi je vais ouvrir la porte Ils vont me prendre en tenaille Ou peut-être Ça va être Ah La porte Qui aura les gens Bing Ouh là Oh Elle me chote Bah Alors Denis Morgan Plus connu sous le nom de forgeron Aîné à Wingstone A été placé très tôt Dans l'orphelinat local Suite à la mort tragique De ses parents Il a fui à l'adolescence Et s'est fait exilé De son pays natal Pendant presque 26 ans Pendant sa vie Peu commune Morgan a habité diverses villes Sous un faux nom A l'heure actuelle Il est l'ingénieur en chef Connu sous le nom de gardien D'accord B Le rapport manque de détails Ouais C'est bien hein Mais il a bien gagné sa vie Il est quand même Un chef en ligne Oula 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 Là je crois qu'il y a Du Non Non c'est plutôt Quelqu'un qui s'est amusé à attaquer Ouais T'as pas peur Toi Voilà Attention Ah Les chiottes On peut pas les reprendre Non Alors Qu'est-ce qui s'est passé ici Un carnage Soit c'est du sang Soit c'est un petit malin Qui s'est amusé à mettre du rouge Alors Ouais On va dire c'est un petit malin Qui a mis du rouge Parce que Ça ressemble pas Attention C'est verrouillé Alors la porte là-bas Il me disait pas verrouillé Mais je pouvais pas l'ouvrir Et là C'est verrouillé Et la boîte aux lettres Il y a Peter Écoute Je pense que pour vous inquiéter Vous vous inquiétez pour rien Toute la ville ne peut pas tremper Tout entière Dans une sorte de conspiration Et enfin Ils ont vraiment besoin d'un cuisinier D'école ordinaire Ah ouais Le fameux cuisinier Qu'ils ont voulu Éliminé Hop Je pense que quelqu'un A fait le dîner Mais Personne n'est venu Une clé Ah Ça c'est la clé N'oubliez pas de donner la clé A l'équipe de cuisine Avant de partir Donc ça c'est pour rentrer là-bas Et c'est peut-être aussi La clé de l'abri Ouais Bah c'est pour rentrer là justement Attention Là je sens qu'il y a Qu'il n'y a rien Ah ouais Non Ah Souterrain Avant de Ah la porte là Elle n'est pas verrouillée Elle juste Elle ne s'ouvre pas Ah non Elle doit être coincée Alors Ascenseur Tu ne veux pas Non Je pense Allez donne moi Munition pistolet Fusil à pompe Voilà Ça c'est bien Et mes docks Non C'était des menottes C'est des sous Un petit message Je continuerai demain A creuser ce tunnel Vers sa maison Il ne reste plus grand chose A faire maintenant Je pense que nous pouvons Installer l'écoute Pour mardi au plus tard Purée les enfoirés Les enfoirés Ils creusent des tunnels Pour surveiller les gens Attention Ouais Et après Il y a toute l'équipe De bricolage Qui meurt Hop Voilà Je ne veux pas trop user Les balles de fusil à pompe Moi Bah alors Fais un pistolet En plus T'as un visor laser Ça t'économisera Encore plus de balles Non Ça économise pas Si je ne sais pas viser Ça économise pas Moi je suis bisé État de l'abri Fermé Civil 0 Militaire 0 Objet non identifié 1214 Waouh Oh Oh non putain Et les objets 1214 Ça va être Comme par hasard Les putains de zombies Allez 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 Là normalement BING Je suis pas rapide pour viser Je suis pas rapide pour viser Bah non T'es une brêle Hop Des vêtements Allez Il faut qu'on trouve Poudre à canon Il y a de quoi faire Des balles Des balles Waouh 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 J'aime pas ça 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 veut dire Qu'il va avoir Une grosse arme Waouh Waouh Euh Pas J'ai envoyé Jeunesse Check Je sais ce que c'est Je pense pas Que t'as envie De savoir ce que c'est Si ça je sais ce que c'est C'est quoi alors C'est quoi alors Bah ça a l'air d'être Une bombe nucléaire Ouais Gagner Bécile nucléaire En plus c'est marqué en gros Lesse bombe Euh non Je veux pas user Bon Ma chaise Ça peut servir La chaise Elle peut servir Alors La fusée est prête Pour le lancement En attente des ordres Bah ouais Il voulait aller bombarder Je sais pas quoi Bah peut-être C'était le pays contaminé Mais vu qu'ils ont pas reçu l'ordre Ah toi tu veux venir Dans mon train Toi je parie Ah merde J'ai jeté ma chaise Forêt Juste parce que je voulais lui parler Ne tirez pas La métropole Dieu merci J'en suis Non Je veux pas J'ai que Bah maintenant tu tapes Deux mecs J'ai que deux trousses Pour de nourriture Là Ça va pas ça Ouais Mais Oh pétain Non 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 Hop Hop Lundi Transcription Vendredi Transcription Vous Pensez vraiment Que c'est le bon moment Pour cela Ok Mais quand J'aimerais attendre un peu plus Écoutez Nous attendions le bus C'est le 30 Très bien Mais venez vite Ouais Ah bah le voilà le code On a terminé Attention Et voilà C'était ça l'abri Hop Ouais C'était pour rien quoi C'était pour rien Bon bah tout le monde Écoutez On va se quitter ici Pour cet épisode Donc Merci toujours A vous tous De me suivre N'hésitez pas A commenter A partager Un petit pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Moi ça me fera toujours plaisir Et puis ça aide la chaîne Ce qu'on dit Et puis On se dit A la prochaine vidéo Allez Ciao Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada